Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc, il existe de nombreux systèmes de coordonnées et beaucoup sont utiles parce qu'ils peuvent mettre en évidence certains aspects de la physique des trous noirs. Nous n'insisterons pas énormément sur chaque système de coordonnées parce que ceci n'est qu'une introduction à la relativité générale. Alors, Novikov utilisa, pour définir de nouvelles coordonnées, des particules test massives et attachant un système de coordonnées R-star et Tau. Donc, une coordonnée radiale et un temps propre. Il les attache à ces coordonnées aux particules. Ce qui conduit alors à une métrique, il faut le dire, assez compliquée. R-star est relié à une hauteur maximale atteinte par les particules dans leur trajectoire. On a ainsi R-star est égale à R-max divisé par 2M moins 1 exposant à 1,5. Je pose les constantes C et G égale à 1 pour un égé un peu d'écriture. La métrique a subtenu F-ds carré égale moins D-tau carré plus R-star carré plus 1 divisé par R-star carré divisé par R-star carré fois D-R-star carré plus D-R-star carré plus R-carré theta carré plus D-théta carré, pardon c'est le carré theta défi carré Notons que on note souvent cette partie la partie angulaire sous la forme D-grands-oméga carré ce qui allège là aussi un peu l'écriture. Ici on a un R dans la métrique mais ce n'est pas la coordonnée la coordonnée c'est Tau et R-star la R est une fonction qui est donnée par une relation elle est donnée de manière implicite partout sur 2M égale R-star carré plus 1 plus ou moins R-star carré plus 1 fois R sur 2M moins R sur 2M au carré divisé par R-star carré plus 1 plus R-star carré plus 1 de tout exposant 1 demi. voilà comme ça je vous l'ai donné mais ça vous montre aussi que c'est par simplement compliqué ce système de coordonnées peut être utile mais il est particulièrement lourd donc on peut essayer autre chose c'est ce qu'on fait Eddington et Friedkinstein plutôt que d'attacher des coordonnées à des particules massives ils sont dit attachons des coordonnées à des rayons lumineux qui peuvent donner des choses plus simples puisque l'intervalle s'annule donc des photons des photons en chute libre dans le trou noir on attache ainsi des coordonnées U-tilt et V-tilt donc je dirais U et V qui indisent les géodésiques radiales sortantes et entrantes respectivement on a l'intervalle ds carré égale 0 puisqu'il s'agit d'une trajectoire lumière égale moins 1 moins RG sur R dt carré plus 1 moins RG sur R exposant moins 1 dr carré et ici on n'écrit pas la partie angulaire puisqu'on prend des coordonnées des chutes des trajectoires radiales les géodésiques sortantes U sont avec U constante avec U donnée par CT moins R star et les géodésiques entrantes sont données par V égale CT plus R star ou ici R star est une coordonnée est une coordonnée appelée coordonnée tortue c'est son nom qui est donnée par R plus RG fois LN de R sur RG moins 1 et les coordonnées entrantes sont données par DS carré égale moins 1 moins RG sur R fois fois DU plus 2 DU dr plus R carré d'oméga carré donc ici on réintroduit la coordonnée radiale avec d'oméga carré égale donc ceci et les coordonnées sortantes sont données qui n'est donc cette fois-ci une métrique qui n'est pas trop compliquée sont déjà et déjà mieux il est déjà mieux que ce soit parce que on n'a pas de divergence au niveau du rayon gravitationnel toutefois c'est pas encore satisfaisant d'abord parce que en RG une des composantes de la métrique s'annule ce qui est toujours ennuyant dans les équations et de plus nous avons deux métriques une pour les trajectoires sortantes une pour les trajectoires entrantes les géodésiques sortantes plutôt parce que ce ne sont pas des trajectoires de type temps les géodésiques sortantes et entrantes c'est assez ennuyant d'avoir deux métriques comme ça donc est-ce qu'on peut faire mieux ? la réponse est oui Kruskal et Keres ont procédé d'une manière assez intéressante alors nous allons voir ça en deux parties c'est assez un peu long donc l'idée d'abord on laisse tomber la coordonnée R tout ce qu'on veut c'est les coordonnées U et V et on utilise U et V en même temps pour tirer partie des avantages obtenus avec cette métrique on a V-U est égal à 2R et V plus U est égal à 2CT et donc on définit la métrique qui est valable cette fois dans les deux sens moins 1 moins RG sur R fois DU DV plus R carré D omega carré alors on a toujours un R mais il est donné par V moins U donc on pourrait mettre V moins U ici divisé par 2 V moins U ici et ici pour avoir une métrique qui n'est définie que par les coordonnées U et V on garde toujours cet avantage d'une métrique qui n'a pas de singularité sur le rayon gravitationnel et on n'a plus qu'une seule métrique pour toutes les géodésiques c'est déjà mieux mais il reste toujours ce souci de la coordonnée qui s'annule de la composante qui s'annule alors comment faire et bien il y a une technique pour le faire mais ça si vous voulez bien nous verrons dans la prochaine vidéo afin de ne pas faire trop lourd en une seule vidéo je vous remercie